Oui, bienvenue et bonjour Bertrand Perrier. Bonjour. Vous êtes avocat conseil d'état à la cour de cassation et vous enseignez aux étudiants l'art oratoire. Autrement dit, tout ce qui permet de parler avec éloquence, avec aisance dans la vie, notamment pour trouver un travail, mais aussi plus simplement pour nouer des relations. Alors première question, monsieur le professeur, dans quel état se trouvent vos étudiants aujourd'hui ? Très divers, puisque la principale caractéristique de la période que nous vivons, c'est d'avoir accentué les inégalités entre les étudiants. Il y a ceux qui sont très entourés, familialement, aidés économiquement, solides psychologiquement et qui s'en sortent assez bien. Et puis il y a tous les autres qui sont dans une vraie détresse, qui ne voient pas le bout du tunnel, c'est un jour sans fin. Ils naviguent comme des zombies, on peut dire. Il y a un hashtag qui s'appelle étudiants fantômes sur Twitter et qui relaie ses revendications de réouverture des universités. Et vous avez des jeunes gens qui passent leur journée de cours en visio en cours en visio sans jamais avoir un contact, ni avec un professeur, ni avec un camarade. Des zombies, dites-vous. Est-ce que vous estimez, Bertrand Payet, que nous n'avons pas suffisamment pris conscience de ce qui est en train de se passer au sein de cette jeunesse, et en particulier au sein de cette jeunesse étudiante ? Ils sont 2,8 millions. C'est quand même énorme, les étudiants en France aujourd'hui. Et on a pris conscience, mais les mesures sont un peu des cotaires sur des jambes de bois. Exemple. Les repas à 1 euro pour tous dans les restaurants universitaires, c'est quand même une mesure nécessaire. C'est une mesure nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Les étudiants ne sont pas que des tubes digestifs, si vous voulez. Ils sont aussi des êtres qui ont besoin de relations sociales, de relations affectives. Et moi, ce qu'ils me disent, c'est « mais j'ai pas fait tout ça pour finir devant mon ordinateur ». Il y a des gens pour lesquels faire des études supérieures était un défi social. Ils ont passé des concours difficiles, et ils voulaient, ne serait-ce que par exemple, monter à Paris. Et beaucoup sont repartis chez leurs parents, et ils me disent « mais à quoi ça sert que j'ai passé ce concours si ma vie ne change pas ? » Il y a aussi d'autres mesures. Bertrand Payet, je pense au chèque psy, pour ceux qui sont en détresse psychologique, mais quels citoyens, quels adultes on est en train de fabriquer ? Non mais quand on en est à faire des chèques juste pour aller chez le médecin, évidemment, c'est très bien, heureusement, parce que je vois aussi dans les écoles où j'enseigne que les consultations de psy sont remplies, parce qu'il y a une forme de détresse et de sentiment d'isolement social qui est extrêmement fort, parce qu'on ne sait pas comment on va passer les examens à la fin de l'année, on ne sait rien de l'année prochaine, on est dans une incertitude et un flou qui correspond au flou de la situation sanitaire, mais qui pour des étudiants qui, normalement, ont une vie assez cadrée, est très déstabilisante. On a vu hier, dans certaines rues, notamment de la capitale, des étudiants avec des pancartes « Liberté », « Égalité », « Université ». Est-ce qu'il y a une volonté, est-ce que vous le sentez, chez vos étudiants, de se lever, même de se rebeller ? Ou est-ce qu'il y a une forme de fatalisme, même de résignation qui s'installe ? Non, il n'y a pas une résignation, pardon, mais il y a une forme de désillusion sur les études qu'ils font et leur capacité à trouver un travail derrière, à trouver un stage, parce qu'il y a aussi une précarisation économique. Ils subissent la crise plus générale, il n'y a plus de petit boulot, donc il n'y a plus vraiment de revenus, donc on ne peut plus vraiment payer son loyer. Et puis, on ne sort pas. Et moi, ils me disent « Mais mon meilleur ami, c'est mon ordi ». Une vie confinée derrière les écrans d'ordinateur. Mais oui, alors que finalement, si on enseigne, pourquoi est-ce qu'on enseigne ? Ce n'est pas simplement pour transmettre des connaissances, c'est important bien sûr, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg de l'enseignement, on enseigne pour nouer une relation. Si j'enseigne, ce n'est pas tant pour transmettre des connaissances que pour les guider, répondre à leurs interrogations, faire une lettre de recommandation si c'est nécessaire, leur faire part d'une expérience personnelle. Et ce petit contact individuel, personnalisé que l'on a, derrière un ordinateur, on ne l'a pas, on termine son cours, on dit au revoir et tous les écrans s'éteignent.